Salut à tous les amis, c'est WarCent, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spécial, c'est pas une vidéo détection, parce qu'aujourd'hui il fait un temps pas terrible, je devais détecter, mais je ne peux pas car il fait un temps pourri, donc je vais faire une vidéo présentation de ma collection, de ce que j'ai en trouvant en détection et autres, parce que dans ce que je vais vous montrer, il n'y a pas que des objets de détection, alors ce que ça va, c'est que je fais le détection depuis 5 ans, mais je ne fais que depuis 3 mois à peu près, donc je vais commencer par le premier étage, Alors j'ai d'abord commencé, je vais faire une vidéo d'abord sur toute la partie militariat qui est ici, ensuite je vais faire les objets civils qui sont tout en dessous, et je ferai une autre vidéo où je parlerai je pense des pièces de monnaie, tout ce que j'ai en monnaie, donc j'ai commencé par deux objets que je n'ai pas trop en militariat, donc le casque français là, alors qu'il y a une histoire assez, je l'ai lu d'une façon assez bizarre, parce que je faisais la détection en forêt, et un monsieur est venu me voir, il m'a demandé tout simplement si ça m'intéressait un casque français, je lui fais oui, il m'a donné ce casque, vous voyez il y a un petit impact, qui a eu, je ne sais pas comment il s'est fait exactement, après il y a ce casque là, que quelqu'un que je connais m'a donné, bon bah c'est cool, donc après là je vais vous montrer des objets qui sont de détection, donc j'ai commencé par les deux douilles qui sont là, qui sont deux douilles Hotchkiss françaises, donc tous les deux vides, il y en a une, j'ai remonté une balle dessus pour faire un petit peu plus réaliste, celle-ci c'est une douille de flaque allemande, que Fab m'a donné, donc je le remercie, elle est très sympathique celle-là, celle-là vous la connaissez, c'est la, comment dire, la douille russe, que j'ai trouvé très récemment, donc là vous voyez j'ai des balles de fiziboy que j'ai trouvé sur une lame chargeur que Fab m'a donné, donc il avait la lame chargeur, j'avais les balles, j'ai dit bah on va rassembler les deux, ça va être sympa, donc là c'est un cul-de-douille encore russe, aussi que j'ai reférencié, alors ceci, c'est un pistolet à blanc, que j'ai trouvé, au tout début je faisais de détection, quand je l'ai trouvé ça faisait deux mois que je détectais, même pas, donc j'étais assez content, alors pour vous dire, en réalité je l'ai trouvé, je ne voyais que, hop là, que le caoutchouc sous terre, donc vous pouvez voir, il y a des endroits, j'ai donné des coups de pelle, genre tout le long là il y a des coups de pelle par endroit, ça m'énervait un peu, et à un moment ça m'a soublié, en fait, le pistolet était, comme ça, dans le sol, je l'ai sorti de terre, je l'ai pris, j'ai fait ça, j'ai fait, voilà, c'est quoi ce bordel, donc j'étais assez content, bon, c'est un style de pistolet qui était utilisé beaucoup par les agriculteurs, pour faire part aux corbeaux, tout, 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 animaux pourris, pour les animaux, pour les agriculteurs, donc là je vais vous montrer une autre partie, donc là vous avez la vue de but qui est là, là vous avez des munitions de flac, bon je vous en montrais qu'une, il y en a trois, mais je vous en montrais qu'une, vous voyez, une munition de flac, plus petit modèle que celle d'avant, la différence est flagrante, sinon là, hop, là, une munition d'antitank polonaise, je l'avais trouvé dans l'heure de ma première vidéo de détection, ensuite, sinon là, j'ai des douilles de, alors, des douilles de, quand je disais, des fusées de détresse allemande, alors je crois que ça s'appelle des PFL, je crois, je ne sais plus le nom exact, et je ne sais pas si on va très bien voir à l'écran, non bon, malheureusement, je ne vais pas réussir à la voir, en fait, il y a encore des marquages, ah si, on voit un peu, il y a le marquage encore qui est distinct, sur, bah, j'ai trois douilles au total, une qui est, les deux sont aplaties, parce que j'ai trouvé dans des champs, mais il y en a une, il y a encore des marquages, donc là, vous avez encore des balles de Hotchkiss, là, vous avez une douille de Calype français, mais pareil, je ne sais plus le modèle, à côté, vous avez sa soeur jumelle, par contre, celle-là ne vient pas de détection, c'est comme que j'ai, qu'on m'a donné, pareil, donc là, vous avez de la 12-7 américaine, pareil, juste là, sur celle-là, j'ai remis une balle pour faire style, trois plaques de soldats que j'ai trouvées, alors, c'est trois plaques de soldats françaises, je vais vous en montrer une, vous voyez, bon, celle-là, elle est très abîmée, c'est parce que celle-là, je l'ai trouvée, je l'avais trouvée dans un, en fait, dans un ruisseau, je l'ai détecté dans un ruisseau qui était presque à ça, qu'elle était dedans, donc l'OL aluminium, ça ne fait pas bon ménage, et sinon, derrière, vous pouvez voir des rations de soldats américaines, comme beaucoup de gens ont déjà trouvé en détection, vous pouvez voir, là, celle-là, c'est une ration de, je ne sais plus trop de quoi, du jus d'orange, je crois, j'en ai une de, en fait, toutes les que j'ai, c'est de jus d'orange, j'en ai une, par contre, qui est de café, c'est une de café, donc, sinon, après, j'ai continué toujours dans le militaire, donc là, au fond, vous pouvez voir des douilles, les douilles de 9 mm, je vais vous en sortir, de 9 mm, je ne sais plus si 9 mm, ce qu'il faut savoir, il y a 5 ducs comme ça, ces douilles étaient dans le pistolet, que je vous ai montré dans celui-là, je les ai enlevés, parce que je me suis dit, je me suis dit au début, que je voulais voir, en fait, je voyais bien les douilles dans le barillet, et je voulais voir s'ils étaient pleins, s'ils étaient tirés, alors ils étaient vides, bon, là, vous voyez bien qu'il y a une balle du SM1, et à côté, il y a une petite balle de 22 longs, donc là, sinon, vous avez un paquet de boutons militaires, bon, je ne vais pas vous le montrer en détail, parce qu'il y en a beaucoup trop, alors là, ils se sont mis un peu à l'arrache, mais quand je n'ai plus de place dans ma vitrine, il va falloir que je refasse de la place, donc, ça, c'est en cours de changement, là, vous avez une étopie d'obus, sinon, là, les 4 douilles, là, qui sont, puis derrière, celle-là, là, celle-là, et les deux au fond, c'est des douilles de masse français, à côté, vous avez des douilles de fusil de belles, alors, des cartouches de fusil de belles, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 5 là que j'ai, il y en a 3 qui sont encore pleines, donc voilà, donc là, vous avez d'autres boutons de militaires, donc là, une cartouche à broche, là, un superbe bouton, alors, celui-là, je ne l'avais pas filmé, mais j'aurais dû, un superbe bouton de l'armée américaine, il est en très, très bon état, on pourrait croire que je l'ai acheté, mais non, il sort bien de terre, j'ai trouvé en forêt, je suis resté assez con sur l'état de conservation, parce qu'il est très, très bien conservé, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je crois, donc là, derrière, vous avez, il y a des douilles, j'ai des douilles allemandes, c'est des douilles de buzzer allemand, vous voyez, il y a une douille d'entraînement avec une cartouche en bois, je vais la sortir, tac, vous voyez, c'est tous des douilles de buzzer allemand, pour la plupart, il y a juste celle-là, et celle-là, je ne sais pas pourquoi, ils sont légèrement plus grandes, il faudrait que je me renseigne, et il y a celle-ci, là, celle-là, je ne l'ai pas trop en détection, je l'ai trouvé deux visus par terre, dans un, je l'ai trouvé dans une vieille maison, je crois, en toutant le genre, et c'est, avec la tête en bois, on m'a indiqué que c'était des douilles d'entraînement de l'armée allemande, ensuite, là, vous voyez, vous avez le haut d'un pistolet, pareil, je pense que c'est le restant d'un deux pistolets à blanc, c'est assez lourd, donc je ne pense pas que c'est un jouet, je pense que c'est le restant d'un appareil, d'un ancien pistolet à blanc, ce n'est pas un pistolet militaire, sinon, là, dans le fond, vous pouvez voir une lampe chargeur de carcano, je l'avais déjà montré lors de la première sortie de détection que j'ai faite, là, vous avez une balle de 9 mm, comme celle que je vous ai montré lors de ma première sortie, donc là, vous avez deux balles, vous avez une balle de, hop, elle est cette balle qui est une balle de carcano, oui, de carcano, et une douille de carcano, et derrière, vous avez la balle complète, à côté, vous avez une douille, une balle de 303 bridge, donc je ne vais pas vous la sortir, vous la voyez quand même assez bien, donc là, vous avez plusieurs balles de différents calibres et de différentes formes, derrière, vous avez encore des balles de fiziboy, oui, hop, il y en a une ici, je vais vous la montrer de plus près, en revêt, c'est la balle qui est là, cloc, je ne l'ai pas bien identifié, mais ça se voit que c'est la même, après, vous avez, là, vous avez différents styles de balles, bon, je ne vais pas tous les montrer, il y a du éman garant, il y a du, il y a un peu de tout, sinon, j'ai trouvé cette grosse médaille, en pari, au début, je fais la détection, c'est une médaille française de régiment d'infanterie, du 30ème, 39ème, régiment d'infanterie, vous voyez, c'est une petite plaque en bronze, j'avais la graisse, en fait, c'est des plates en marrant qui se mettent dans des petites boîtes avec un petit écran rouge, un truc assez joli, sinon, après, je continue dans les insignes, je vais faire un collardisque américain, donc, les collardisques, c'est les insignes qui se mettent au niveau des cols de chemise de l'armée américaine, après, là, celle-là, je l'ai montré aussi, c'est une balle de doucette, mais qui avait été coupée, que Fab m'a donné coupée, donc, ça, c'est un tout con, c'est un élément de décoration, mais, en étant en moi, je l'ai remis dans ma boîte à merde, mais, je l'ai gardé, parce que ça m'a bien fait marrer, en fait, on dirait un vieux pistolet, vous savez, comme pistolet mousquet, genre, pistolet, genre de l'époque napoléonienne, par exemple, avec le petit claque, je ne sais pas, ça m'a fait marrer, donc, je l'ai gardé, là, j'ai une attache de casque américaine, donc, casque américaine, ou casque M51 français, mais bon, je pense que c'est américain, parce que l'endroit où j'ai trouvé, il y a eu beaucoup de combats de soldats américains, ce que vous voyez, sur le casque M51 que j'ai, là, je peux vous le prouver, en direct, là, c'est l'attache du casque M51, qui est là, et vous voyez, c'est exactement le même style d'attache, après, les casques M51 et les casques américains, ont eu les mêmes attaches, donc, c'est un peu difficile à dater, donc, après, bon, la grenade, je ne vous la présente pas, vous la connaissez, derrière, il y a des lames de 1909 mm, pareil, il y en a une autre côté, là, les deux douilles, là, c'est des douilles de chasse, donc, il y a la longue ballard, et l'autre, c'est du balle à sanglier, je crois, je ne sais plus, là, vous avez des balles de, balles minières, très anciennes, très anciens modèles, donc, après, je vais passer aux médailles, que j'ai de différents, différentes, donc, là, vous voyez, j'ai une croix de, ah, je ne sais jamais le nom, croix de guerre, je crois, ou croix du combattant, je ne sais plus, français, que j'ai trouvé, bon, elle a un petit peu tordu, mais bon, j'étais assez content de la trouver, parce que je détecte dans des zones, il n'y a pas eu de temps de combat que ça, en fait, et je suis quand même impressionné, quand même, de tout ce que je trouve en militariat, là, sinon, il y a un R, on m'avait indiqué sur la forme, que c'était la lettre d'un, un signe, un signe anglais, donc, c'est pour ça que je l'ai gardé, après, attendez, attendez, ce que je fais juste un peu de place, pour certains trucs, là, vous avez un signe d'infanterie française, un signe de béret, avec les deux fusils entre l'acé et avec le canon, après, j'ai une autre médaille, qui est un peu plus ancienne, c'est une médaille de Sainte-Hélène, c'est une médaille de Napoléon, de Napoléon Ier, pour récompenser les combattants, qui s'étaient battus à Waterloo, je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, après, j'ai un autre signe, qui est un signe, des chasseurs, des régiments de chars, des régiments de chars, on sait, je sais faire la mise au point, mais la mise au point, ce n'est pas tellement, après, j'ai fait la mise au point, vous pouvez le voir, c'est du 3 ans, 300, 3ème régiment, du RCC, mon régiment des chasseurs de chars, on connaît le, pareil, c'est un signe seconde guerre, après, je vous en montrais, un autre, que j'ai trouvé, qui est en fait, une pièce, qui a été modifiée, donc c'est une pièce, de Vittorio Emmanuel, par contre, voilà, ça a été fait, c'est une pièce, de Vittorio Emmanuel, où il y a eu une belle guerre de mie dessus, et je ne sais pas, je n'ai mis en médaille, ça fait un peu médaille militaire, mais je ne sais pas, c'est un fait marié, je trouvais ça marrant, comme découverte, après, je vais vous montrer une autre médaille, alors celle-là, vous avez du mal à croire, qu'elle y a une détection, mais pourtant, elle vient de bien de détection, j'ai mon père en témoin, si vous voulez, alors cette médaille, je l'ai trouvée dans une circonstance, assez particulière, c'est, j'avais trouvé une boîte, une ancienne boîte, agressée de la allemande, et il y avait encore, de la graisse dedans, elle était toute écrasée, et puis j'étais bon, je vais l'acheter, parce qu'elle était complètement, éclatée, et puis, et puis, bon voilà, elle n'était pas du tout, elle n'était pas belle, elle était complètement morte, et en fait, je l'ai ouvert en deux, et en l'ouvrant en deux, il y avait cette médaille, qui était à l'intérieur, à moitié enveloppée, à moitié enveloppée dans un tissu, donc je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas si c'est un soldat allemand, qui l'a piqué un français, ou si c'est une toute autre histoire, alors moi, je suis resté un peu con, quand j'ai découvert ça, au début, je dis non, c'est une blague, c'est pas possible, je ne sais pas, je trouvais ça bizarre quand même, mais bon je pense, ça doit être seulement un soldat allemand, qui avait dû la piquer un français, et puis là, je ne sais pas, dans la Grèce, je ne sais pas, un peu indéter chelou, mais bon, voilà, je ne cherche pas à comprendre, donc là après, donc là, dans les quatre trucs là, c'est des trucs civils, donc là, il y a un flacon, que j'ai trouvé dans une poubelle, militaire américaine, je ne sais pas, c'est un flacon de quoi, il y a un restant de trucs blanc dedans, on dirait de là, je ne sais pas, alors là, ça a durci, on aurait dit de là, je ne sais pas, c'est quoi, ce n'est pas du savon, ce qui est sûre, peut-être de, je ne sais pas, de la mousse à raser, bon, alors au cul de la, au cul de la merde, la bouton inverse, marqué Owens, 10, 3, avec une sorte d'un signe, je ne sais pas si je veux ça, vous le montrer, bon, je n'ai pas sa volonté, bon, c'est pas grave, donc c'est marqué Owens, puis je ne sais pas, il y a un, vous voyez, quelque chose de blanc à l'intérieur, je l'ai trouvé dans une poubelle, US, alors l'appareil, c'est une brosse à dents, je pense de GI, américain, je l'ai trouvé pareil, dans une poubelle US, vous voyez, elle est quand même bien morflée, après, là, une autre trouvaille, qui est une œillère de masque à gaz, qui se met au niveau des yeux, mon œillère, c'est tout ce que c'est, je ne vais pas vous faire un dessin, donc une œillère de masque à gaz allemand, alors là, un bouton de, c'est un bouton militaire, américain, en fait, je dois bien compter, face à la mise au point, mais, il y a un peu de mal, je vais reculer le bouton, je vais l'avancer, bon, il y a un peu de mal, c'est pas grave, donc c'est un bouton de l'armée américaine, vous voyez, avec des sortes de petits points, des étoiles, après, là, vous avez une douille de 20 mm, flac allemande, alors là, vous avez le restant d'un pantalon américain, justement, vous voyez, où encore tous les boutons, et tout, je l'ai trouvé pareil, dans une poubelle, c'est un gestant, quand j'arrive, il y a plusieurs petits morceaux, il y a un petit restaurant de brandage, un endroit ici, mais, bref, je ne sais plus trop où il est, ensuite, je vais passer au dernier, étage, où il y a, plusieurs trucs militaires, donc là, vous voyez, il y a des bouchons de grenade, il y a juste assez si vide, mais bon, là, vous voyez, il y a un paquet de balles, de différents types, de différents modèles, vous avez des douilles encore, des cartouches, et là, vous avez une cartouche de masque allemand, donc, je ne vais pas la sortir, parce qu'elle s'est faite très facilement, donc, je n'ai pas envie de trop de la bipi, et je peux vous montrer ça aussi, c'est une boucle de ceinture, c'est une boucle de ceinture militaire aussi, moi, on m'a indiqué que c'est une boucle de ceinture napoléonienne, après, j'ai vu qu'elle était encore utilisée par certains militaires à l'heure actuelle, donc, je ne sais pas quand elle date exactement, vous voyez, elle est assez sympathique, hop là, donc, voilà, c'est fait pour cette partie, il y a une autre partie que je vais vous montrer, hop là, ce sont des anciennes armes, qui sont tous démilitarisés, je tiens bien à vous le prouver, à vous le montrer, bonjour, vous voyez, c'est un, je prends le pistolet que je parlais tout à l'heure, la déco qui ressemblait, le type de pistolet que c'est, c'est un pistolet, c'est un très beau pistolet, je ne sais plus exactement quelle année, il date, je crois que de 1860 ou 80, je ne sais plus que c'est un modèle, donc là, vous avez une réplique d'un pistolet, je ne peux vous montrer ce que les points de récentes, là, par contre, vous avez un pistolet, première guerre mondiale allemand, qui est un lance-fusel allemand, donc, très belle arbre, qui fait assez lourd quand même, c'est assez ouf, moi, là, un peu abîmé, vous voyez, des endroits, il manque des vices, bref, elle a fait la guerre, c'est le cas de lire, et aussi, après, j'ai une réplique, bon, ça, il y en a plein qu'on a, de battre, des fameux criquets allemands, de la seconde guerre mondiale, bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, supporter le stade Reines, c'est intéressant, tant qu'à moi, je vous dis, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501